Lors du sixième forum des entreprises, le 21 octobre dernier, Grenoble & Co-Biz a choisi de traiter de l'une des problématiques actuelles, le développement durable. Mathieu Leroux, co-auteur de l'ouvrage 80 hommes pour changer le monde, invité afin d'animer la conférence « Le développement durable est-il un rêve ou un idéal lointain ? » nous brosse un portrait des dirigeants qui réussissent dans le développement durable. Il n'y a pas vraiment de trait commun, apparent entre guillemets. Il y a des gens qui sont très bien formés, avec une vraie conscience quasiment philosophique des enjeux environnementaux et sociaux. Et d'autres qui font ça un peu comme M. Jourdain, sans le savoir. Il y a des gens qui sont âgés et d'autres qui sont jeunes. Donc le seul trait commun que nous on a observé, c'est vraiment l'état d'esprit. Un état d'esprit vraiment positif. Des gens qui ont parfaitement conscience que l'entreprise est un formidable vecteur de changement. Pour la première année, Grenoble & Co-Biz a décerné à trois entreprises de la région les premiers trophées développement durable. Le lauréat est « Roche Dénastique France ». Tout d'abord, je vais préciser que c'est une démarche globale qui est née au niveau du groupe Roche, qui depuis de longues années a intégré le développement durable dans son business. D'ailleurs, le groupe est coté au Dow Jones du développement durable. Ça se traduit dans des actes, alors ça se traduit par des consignes à l'entreprise, par des formations, formation en éco-conduite, par des consignes de déplacement. Les initiatives que nous avons prises ces douze derniers mois sont portées sur l'acquisition de véhicules propres, GNV, qui représente 20% de notre flotte actuellement, le renouveletement de notre flotte tous les deux ans, la facturation électronique, la transmission des documents via Internet, donc par Internet développé avec le client. Notre champ d'action qui est sur l'écologie, donc forcément, on est dans le vif du sujet, avec l'utilisation de matériaux locaux comme la terre crue, comme le bois, comme le chanvre, la paille, qui sont des matériaux naturels, recyclables, qu'on trouve aussi bien sur place que chez des petits producteurs locaux, etc. Donc on est dans une démarche d'économie locale aussi, d'essayer de dynamiser un peu les réseaux économiques locaux. Un franc succès pour cette première édition de remise des trophées, qui n'a pas fini de faire des émules. La CECI de Grondogne réaffirme sa conviction. Le développement durable doit rimer avec développement économique.